Je ne m'adresse pas seulement aux femmes, je m'adresse à la communauté. Une fois dans la communauté, on sait que la femme est enceinte. On devrait savoir que cette femme-là est déjà fragile. Et tout ce qu'on doit considérer auprès d'elle, il faut qu'on se rassure que c'est normal ou anormal. Une fois ce qu'on est connu comme anormal, on l'oriente à l'hôpital et non pas à l'officine pharmaceutique. On va recevoir des médicaments, savoir si c'est indiqué à telle période ou si c'est contre-indiqué. Et donc, c'est la question de la communauté de savoir les problèmes que la femme-là-là doit rencontrer, peut-être rencontrer. Et il faut que tout le monde sache qu'à la CPN, la femme doit y aller. Et la femme ne va pas seule, la femme va avec son mari pour que l'éducation soit donnée au couple. Pour qu'à la maison, le mari aussi sache que si la femme dit au mari, je ne dois pas prendre ceci, le mari doit être réformé. Au lieu que ce soit le mari qui dit non, toi tu viens de m'intimider, d'ailleurs c'est tout cela. Voilà pourquoi le couple doit aller à la CPN. La CPN conseille de le couple. Et donc, il faut que toute la communauté s'approprie ce travail de conseiller les femmes à aller à la CPN, de ne pas accoucher, de savoir faire la CPN. Et le minimum de rendez-vous à faire, c'est 4. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît qu'au moins 4, au plus, il faut, non pas moins. Il ne faut pas faire moins. Et la date où doit commencer la CPN, normalement, c'est dès qu'on sache qu'on est enceinte. À défaut, il ne faut pas dépasser 16 semaines. Parce que c'est à partir de 16 semaines qu'on va commencer à donner beaucoup de prophylaxie pour telle ou telle autre maladie. Même si l'effectif est encore minimisable, mais au moins, ils ont commencé. Et à l'occasion, nous demanderons au papa de ne pas laisser les femmes seules aller à l'hôpital. Bon, c'est vrai qu'il peut y avoir un empêchement, mais il ne faut pas que la femme arrive à terminer 4 CA, c'est le minimum, là, cité par l'OMS, ça que l'homme se présente. À la CPN, là, c'est obligatoire. Parce qu'on va vérifier l'état de la maman, comment la maman est réalimentée. Parce que la façon dont l'aliment, la femme, la coucher, c'est cette même façon que le bébé va trouver aussi à manger. Parce qu'il se nourrit du lait qui est produit par la maman, c'est là que la maman a été nourrie. Et je voudrais faire un accès particulier sur la gratuité de la CPN. Le gouvernement devrait s'investir dans cette gratuité. Parce qu'il y en a d'autres femmes qui connaissent l'imposté de la CPN, mais qui ne vont pas parce qu'elles n'ont pas de moyens. Mais aussi, il y en a d'autres maris qui ignorent l'imposté de la CPN. Si le mari n'a pas engordi à sa femme d'aller à la CPN, la femme n'ira pas. Si la belle mère n'a pas engordi à sa belle fille d'aller à la CPN, elle n'ira pas. Ça, c'est très, très dangereux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada